Enfin la musique, elle revient avec un nouvel album, Ma vie dans la tienne, mais aussi un concert live diffusé dans les cinémas. La chanteuse Lara Fabian est à Lille aujourd'hui et sur notre plateau ce midi. Bonjour. Bonjour. A tout à l'heure. Depuis le début de la compétition et on va parler musique. A présent, notre invité a vendu des millions d'albums dans le monde. On ne compte plus les récompenses, les tubes. Lara Fabian nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être Lara, une actualité riche en cette fin d'année. Votre concert à Prague diffusé dans les cinémas. Votre nouvel album, Ma vie dans la tienne, dont est extrait votre dernier single. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Très bien. Ferme la porte et pose ton manteau juste là. Assieds-toi près de moi. Ce que j'ai à te dire, je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne le dirai qu'à toi. Si j'avais su les torrents des vallées sur ma terre. Si j'avais vu les brûlures me ravager la chair. Si j'avais su tout ça, c'est impossible à les retours. Je ne le dirai qu'à te dire, je ne le dirai qu'à te dire. Ma vie dans la tienne, votre nouvel album, le 6 novembre. Ça fait longtemps qu'on vous attendait Lara en France ? Ça fait quelques années maintenant, oui. Deux ans bientôt depuis le dernier album original. Tout à fait. Un album que vous vouliez encore plus personnel finalement ? C'est vrai que c'est un album écrit sans filtre. C'est un album qui raconte les histoires qui me lient aux êtres qui me sont chers. Et qui en même temps se connecte un peu à ce qu'on vit tous. Il y a une chanson sur ma fille, sur mon mari, sur ma meilleure amie. D'ailleurs qui est ma vie dans la tienne. Et en même temps quand j'ai écrit ces chansons, je me suis rendu compte qu'on est tous interconnectés un peu par la même chose. On est tous la fille de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. On a tous un enfant ou pas. Mais en tout cas, on a tous un lien très fort avec un être auquel on pourrait dédier une chanson. Comme ma vie dans la tienne par exemple. Et donc même si je me suis racontée sans filtre et que mon unique objectif était non justement pas de faire quelque chose, mais juste d'être ce que je suis, je me suis rendu compte qu'au travers de cet album, je parle peut-être de moi, mais je pense parler de beaucoup de gens. La vie c'est une source d'inspiration constante. Oui. Même quand on a fait plus d'une quinzaine d'albums. Oui, tout à fait. Surtout les relations qu'on a la chance de vivre en évoluant. Ça c'est une grande source d'inspiration pour moi. Ma vie dans la tienne c'est ça. C'est à l'épuiser dans les joies, les peines qu'on vit tous. Et puis arriver à s'interconnecter, à se partager des émotions quand on se les raconte. C'est un peu comme ça que j'écris cet album, dans une volonté d'échanger. Les émotions vous allez les partager puisque avec cet album vous allez l'accompagner avec une diffusion d'un concert live que vous aviez fait à Prague dans les cinémas en France. Ce sera le 6 novembre également et vous serez ce soir aussi à l'Homme au Kinépolis en avant-première. C'est une nouvelle expérience. Alors ça c'est vraiment le cadeau que j'avais envie de faire aux fans. C'est le dernier concert de la tournée internationale qui mettait sur scène les chansons des 15-20 dernières années dans plusieurs langues. Et j'avais envie puisque c'était un concert qu'on a tourné partout sauf dans les pays francophones. J'avais envie de faire partager ça aux fans et de leur offrir un peu cette photo souvenir de ce qui se passe avec de la musique francophone à l'extérieur de nos frontières partout dans le monde. C'est assez extraordinaire de voir comment les gens vibrent et chantent avec moi sur des chansons qui ne sont pas forcément les leurs à la base et qui ne sont pas forcément dans leur langue. Ça c'est effectivement ce soir au Kinépolis de l'Homme où je serai là pour l'avant-première. Vous êtes impatiente de découvrir un peu comment les gens vont réagir aussi pendant ce concert ? Oui, très. Je suis aussi impatiente pour le film que pour l'album. Je vous dirais que l'album particulièrement plus puisque là je me livre vraiment profondément et j'ai hâte de voir comment ma vie dans la tienne sera perçue aussi. Voilà, ma vie dans la tienne, là, Fabien, le 6 novembre. Ce soir donc au cinéma au Kinépolis et puis le 6 novembre également dans les cinémas en France. Voilà, merci beaucoup Lara, Fabien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Tout de suite le 12-13.